Bienvenue à la kermesse de Vtep, ça c'est vraiment la fête de fin d'année, il n'y a plus de budget. Ah non mais la prochaine fois Juju on fait la danse des canards. Vous tapez, alors est-ce que tu vas y arriver sans te blesser. Donc l'un après l'autre vous tapez et c'est celui qui met le clou au bout qui a gagné. Profitez bien de ce jeu parce que je ne suis pas certain qu'on va le renforcer si tôt. Ça fait partie des fausses bonnes idées en Réunion. On est là et on dit si on faisait des petits jeux qu'on voit un peu partout à droite à gauche, ouais on va mettre des guirlandes. On arrive le jour du tour d'un et on se dit... T'es prêt ? On aurait dû faire un plan social quand même. Certains tu n'es pas lâché. Tu l'es vu quand même. Attention Guillaume, je commence. J'ai peur de le louper déjà. La vache prend en toi, fonce. Attention Guillaume. Ok à ce rythme là, qui va aller à la cafette. Allez. Mais c'est dur ! Tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. Attends, vas-y, va moins de paquets de marche. Ah tu mets une marche ? Amenez-lui le tabouret de bout d'air. Merci. Ah bah voilà, fallait nous le dire. Faut pas te gêner ici, c'est la famille. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, va. Maéva recule d'un recul. Recule d'un recul. Recule d'un recul. Recule d'un recul. Il va lâcher le marteau, attention. C'est quoi, j'ai peur un peu chez toi ? Là, on va voir un accident. C'est sûr. C'est déjà pas en bon état. Fais attention hein. Vas-y Maéva. D'un recul, le marteau parce que... Mais sérieux, c'est dur ce tronc d'arbre ? J'en ai pris un vrai gueule la semaine dernière. Mais qui a eu l'idée de ce jeu ? Attendez, 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 attendez. Je vais aller boire un café. Alors, ça tient une idée de merde. Même Simon, il sait pas quoi jouer comme musique. Tellement ça dure des heures. Mais on donne tout là, t'as pas vu ? Ah bah et donc, vas-y. Oh là, te fais pas mal. Mais moi, je suis pas faite pour chanter des clous. Ouais, nous on va les prouver. On va filer à tout à l'heure. Arrête de mettre tes marques. Ça n'avance pas. Ça va durer deux heures. Non mais ça va durer deux heures. Non mais ça va durer deux heures. Non mais ça va durer deux heures. Vous savez, on doit jouer des jeux de merde. Là ? Là ? Là, ouais. Je me demande si on n'a pas intérêt à arrêter tout de suite. C'était quoi, les gars ? Moi, je me fais chier. Si celui-là n'a pas marché, alors les autres... C'est facile quand même. Non mais si, il faut arriver comme ça. Ah ouais. Il faut une bonne vue déjà. Il a compris à l'épreuve. Il a compris à l'épreuve. L'épreuve, c'est de ne pas toucher le clou. On fait le jeu tout seul maintenant. Attention tes doigts, tes doigts, tes doigts, tes doigts. Attends. On n'a pas touché une seule. Attends. Attends. Je propose qu'on lance une nouvelle épreuve. L'épreuve où on regarde. C'est super bon. Eh ben voilà ! T'es herche pas ! Elle va revenir, elle va revenir. T'es herche pas. T'es herche pas. Bon, on arrête, on arrête. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Wow, 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 wow. Mais ça, l'absurre. Absurre. Il y a eu de la politique. Voir un arabe et un juif, pas le fait dans la même direction. C'est beau ça. Ça, c'est politique. Ah oui, merde ! Merde ! Merde ! T'es touché. Allez, les attaqués en général. Voilà. Je garde ma Gide et Donel. Voilà. Donc ça, on garde toute cette séquence parce que nous, on montre aussi quand on fera une épreuve. Alors, attention. Le prochain jeu, il va falloir retirer ça avec les dents. Donel. Celui-ci, il est encore plus fou. Alors là, les gars. Voilà. Tous les garçons ont compris. Tu vas, tu vas. Bon, allez. Bon, allez, Théo. Ce jeu. Il est du leçon. Il y a pas problème. C'est juste très bien les trucs directement. Après, tu vois. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais, les gars, ce que vous savez pas, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a quand même des réunions pour organiser tout ça. Donc, ça, c'est le jeu le plus économique de toute l'histoire de VTEP. On fait des jeux avec des décors penchés, des In The Dark, des décors et des danseuses et tout. Mais là, on s'est dit, il faut penser à ceux qui ne peuvent pas avoir un décor penché à la maison. D'accord. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un décor penché. Il y a des privilégiés qui en ont un. Tu en as un. Voilà. Le principe est simple. Ce jeu-là... Tu vas monter sur la table. Et si tu tombes, t'es dieu bats. Alors, attention. Le principe est simple. Venez face à la caméra. OK. Le premier qui a vidé le paquet de Kleenex a gagné. C'est physique. C'est rapide. C'est un jeu de gros branleurs, ça. Je te mets. Attention. Arthur, en réunion, je t'ai dit banco. Ouais. Non. Alors, je t'explique. C'était pendant le Covid. J'étais fatigué. On faisait une vidéoconférence. Ils m'ont vendu le clou avec le truc. J'ai dit oui parce que je suis un garçon qui aime essayer. Voilà. Il y aura une réunion demain. Un plan social. Voilà. Alors là, franchement, il n'y a aucun souci. Une fanfare. Tout le monde à Pôle emploi. Alors, on y va. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Et il utilise les deux mains. Ouais. Dordel. Voilà. C'est pas pour rien qu'il a une réputation de branleur. Attention. Lola et notre ami John Rachid de Lyonnais. J'ai hâte de découvrir. Moi, je ne comprends pas celui-là. Mettez-vous là et je vais vous expliquer. Tu vas voir que tous les jeux vont marcher, sauf le nôtre. Putain, j'ai peur. Il fait les jeux lui-même maintenant. Ouais. Oh. On a hâte de découvrir ce que c'est. Il est génial. Le principe que tu vois. Je suis sûrement inexplicable. Je sens que tu mens. Il est génial. Même toi, tu crois pas. Même toi, tu crois pas. Comme tu le vois, tu as des gobelets bleus. Et ici, tu as un gobelet rouge. Toi, tu as des gobelets rouges. Je valide. Tu as un gobelet bleu. On dirait une assistante de magie. Vous devez prendre des gobelets et les mettre en dessous. Donc, vous videz pas. En fait, ça, ça doit... Voilà. Non, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Moi, j'ai pas compris. Comme ça, on est comme ça et tac. Si, voilà. Jusqu'à qu'on arrive au bleu. Donc, tac, comme ça. Même toi, tu crois pas. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Jusqu'à qu'on arrive au rouge. Ça va être long. Tu dois prendre celui de dessous. Ouais, comme ça. Pour le mettre au-dessus. Voilà, comme ça. Mais ça, en prenant un par an. Vous êtes prêts ? Et au... Dextérité. Voilà. Alors là, c'est vraiment en termes de budget. Tout le monde peut y jouer. Ah oui, vraiment ? Il faut une vieille table. Et voilà. Concentration. D'accord ? C'est parti. Merde ! Merde ! Non ! Oh, il y aura trop des heures ? Waouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, dépêchez-vous ! Génial ! Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est passionné à la garder. T'as triché ! T'as triché ! T'as triché ! T'as triché ! Elle a triché ! Elle a fait 4 par 4, j'espère. C'est qu'il y avait des grands verres. Euh... Tu as triché et on a l'avare, s'il vous plaît. Montrez-nous l'image de la triche. Voilà. Et elle... Elle va déplacer. Le doublement, on sort généralement quand je me concentre. Allez, bim ! Alors là, je vais me plaindre à la fédée. À la fédée des gobelets. La fédée ! Bon, allez, nous asseoir. C'est pas grave. Alors... J'avoue, j'ai triché ça. C'est le cœur lourd et l'angoureux. C'est avec beaucoup de trémolos dans la voix que je vous annonce les adieux des petits jeux. Allez, merci. Ça part au cimetière. C'est le temps d'avoir essayé. Allez, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada